La Libye pourra-t-elle se doter des institutions démocratiquement élues l'année prochaine ? L'envoyé spécial des Nations Unies pour ce pays y croit. Samedi à Rome, Ghassan Salamé a d'ailleurs pressé les Libyens d'organiser des élections dès 2018. L'émissaire onusien pense que la Libye devrait profiter de la baisse de l'ingérence étrangère dans ses affaires, constatée ces derniers temps, pour réaliser ce défi. En novembre déjà, Ghassan Salamé avait indiqué que la haute commission électorale nationale libyenne pourrait entamer à partir de la fin de cette année l'établissement des listes électorales. Pour que ces intentions prennent corps, il faut réunir les différents clans libyens qui se regardent en chaîne de faïence. Dans cette optique, une conférence nationale est prévue en février. Elle devrait aboutir à la mise en place d'une charte nationale. Mais encore faudra-t-il fédérer toutes les médiations en faveur du retour de la stabilité en Libye, des initiatives menées de façon trop éparses depuis le déclenchement de la crise en 2011.